Bonjour, voici aujourd'hui le smartphone mobile, le Smart Echo, téléphone sous Android 4.2, le dernier Android qui vient de sortir. Ce téléphone peut être utilisé soit avec l'application Android classique, soit avec l'application senior, comme vous le désirez. C'est un téléphone avec un écran de 4,5 pouces, comme vous pouvez le voir au niveau de la taille, au niveau de la prise en main, voilà, par rapport à une main, donc une taille normale d'un smartphone de 4,5 pouces. Là, le bouton pour démarrer, le plus et le moins, ici donc la caméra 5 mégapixels avec un zoom numérique de x4 et vous voyez le, je vois, je me montre peut-être mal, le flash. Et là, vous avez aussi ici une caméra de 0,3 mégapixels ici. Donc, par exemple, pour une application Skype, qui est très pratique. Voilà, donc pour rentrer dans le téléphone, c'est un Android classique, donc avec toutes les applications Android que vous connaissez. Je vais simplement vous montrer le son, le son du téléphone. Ce que l'on peut dire encore sur le téléphone pendant ce temps-là, c'est que c'est un téléphone qui est avec un Bluetooth 4.0, qui est le dernier Bluetooth qui vient de sortir, qui est vraiment un Bluetooth qui consomme moins d'électricité et qui permet de connecter différents appareils plus facilement. Voilà, c'est vraiment la nouvelle génération de Bluetooth. Donc, dans les profils Odo, pour venir voir dans les profils généraux, alors il y a énormément de choses paramétrables. On ne va pas rentrer dans tous les paramètres, parce que sinon, on va rentrer, il y aura des quantités de paramètres. Je vous montre un peu les sons. Évidemment, vous avez des centaines de sons disponibles, de sonneries disponibles. Donc, maintenant, on va passer sur l'application Senior. Alors, je vous passe, attendez, je reviens sur l'application Senior. L'application Senior. Je passe sur l'application Senior. Voilà. Donc, l'application Senior, telle qu'on vous l'a présentée ici. Donc, l'application Senior, vous allez pouvoir paramétrer ce que vous voulez. C'est-à-dire que chaque case est paramétrable. Vous pouvez laisser que ces six cases-là. Voilà. Donc, par exemple, ici, on a mis les contacts, les SMS, l'appareil photo, la galerie de l'appareil photo. Là, le clavier. Le clavier pour composer. Je vous l'ai montré. Le SOS. Voilà. Et là, par exemple, ici, pour passer sur un deuxième écran. Donc, si vous voulez, vous mettez un deuxième écran. Vous pouvez mettre un troisième écran, un quatrième écran, comme vous voulez. On peut passer d'un écran à l'autre en poussant comme ça. Ou alors, en appuyant comme ça sur l'écran. Donc là, par exemple, pour vous montrer, on peut mettre des applications, ce qu'on veut comme application. Donc, par exemple, ici, on a mis Skype, on a mis un journal, 20 minutes, on a mis la calculatrice, le calendrier. Là, vous avez M6 Replay. Donc, vous voyez, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, un jeu. Voilà. Je vais encore plus loin pour vous montrer. Alors là, on a carrément des contacts photos. Donc, contacts directs. Donc, si par exemple, vous voulez, vous pouvez mettre qu'un seul écran. Le premier qu'on a vu au départ, avec les contacts photos, directement. Par exemple, je vais vous montrer. Hop, on appelle. Hop, appelez. Voilà. Et c'est parti. Directement. Voilà, ça, c'est un exemple. Alors après, on peut mettre carrément des raccourcis vers des sites internet, comme YouTube, par exemple. Donc, nous, on a un Wi-Fi, ici. Voilà, par exemple. Là, vous avez de la vitesse de connexion à, comment ça s'appelle, à internet. Et là, par exemple, j'ai mis carrément vers une chanson. Donc, alors, en plus, elle est en public. Alors, on va en mettre une autre. Allez, hop, on va mettre celle-là. Elle était mieux. Je crois, celle-là. Parce que l'autre, elle ne ressortait pas beaucoup. Voilà, elle est très lente. Voilà. Bon, pour vous montrer la vitesse, c'est assez rapide. Tout fonctionne très vite. Très bien. Donc, pour revenir aussi sur ce... Là, on a mis, par exemple, Wikipédia en direct. Voilà, vous avez Wikipédia, un accès direct à Wikipédia. Vous pouvez vraiment paramétrer ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre l'accès à Google Play, l'accès aux paramétrages Wi-Fi, ou à mettre en route le Bluetooth, à l'arrêter le Bluetooth. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. On le présente bien dans la description. Vous essayerez de bien regarder tout ce qu'on a essayé d'expliquer dans la description. C'est assez simple. Vous allez aller dans les paramètres. Alors, pour aller dans les paramètres, vous avez aussi... Alors là, on peut, par exemple, pas du tout repasser dans Android. On peut appuyer sur tous les boutons. Là, j'ai juste ce choix-là, à un moment. Mais si je choisis les préférences ou les paramètres système, qui sont les paramètres Android, je suis de toute façon bloqué par un mot de passe que vous avez défini, si vous avez voulu définir un mot de passe. Si vous ne voulez pas définir un mot de passe, vous définissez pas de mot de passe. Après, quand vous allez aller dans les paramètres, vous aurez des vidéos pour expliquer. Mais c'est très simple. Vous cliquez dessus, et puis vous choisissez ce que vous voulez mettre sur chaque case. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer, par exemple, là, c'est le clavier pour passer des appels. L'application, par exemple, de SMS, vous voyez, très gros. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre ? Le SOS. Donc, un numéro. Et donc là, ça va partir dans 55 secondes. Voilà. Donc, hop, j'annule. Je ne vois pas qu'il parte. Donc, il peut envoyer une position GPS avec le SMS. Voilà, et vous avez même la barre de la batterie. Si vous voulez la faire apparaître, vous ne la faites pas apparaître, comme vous voulez. Voilà, vraiment un ensemble de choses pour ce smartphone qui peut servir en Android classique et en application senior. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le téléphone ? On peut mettre une carte micro SD de 32 Go. Il fonctionne sous un CPU de 1,3 Go. Donc, très rapide. Voilà pour le Smart Echo de Mobio Essentiel. Je le repose là.